Bon, maintenant les amis, maintenant allons voir où est-ce que ça a arrêté ma série de victoires de suite en mort subite. Eh bien, la réponse est de 9. Le 10e, je n'ai pas pu l'en remporter par contre, je ne me souviens plus comment ça s'est fini. Je pense que j'étais contre un jour de Palutena, je ne me souviens plus comment ça s'est fini. En tout cas, c'est ça. Mais disons-le que ce chapitre-là en ce moment, j'ai gagné 11 matchs sur 12 dans mes doubles. Pour mes 12 derniers matchs. Puis à la date, je suis rendu à 2 victoires consécutives après ma dernière défaite. Puis là, mon nouveau record, ok, est d'avoir remporté 9 victoires en mort subite, de suite. Alors, on va voir la 6e. Ce qui devait arriver, devait arriver. Malgré tout, même si le joueur, il fiait beaucoup avec son dente qui cogne. Mais je suis parvenu à l'atteindre. À mon subite. Puis il meurt sur le coup. Ça, c'est les joueurs qui essaient d'utiliser les plateformes d'une arène pour essayer de s'avantager. Puis attendre l'adversaire en faisant ça. Puis ça, en plus, ça essaie même pas d'attaquer. Ça lui laisse faire des combos, voilà. Et voilà, j'ai réussi. Le chanceux. Ouf. Je pense qu'il va être gavé par le poisson. Comme vous voyez, il a de la misère à me frapper, mais il fait juste fuir, il fait passer à ma tente pour justement m'attaquer. J'attends, mais lui aussi, il attend, mais Krim, il est poche là. J'essaie juste de trouver une façon de pouvoir le percer sans qu'il me fasse avec son schmache. Donc là, vous voyez, il essaie juste de me priéger, mais ça ne marche pas. Là, c'est rendu que ça avance vers moi. Tiens, t'as entendu tout ce temps-là pour faire ça. Moumoune! Là, je vais être un petit peu malchanceux ici. Ah oui, je me suis fait emporter par la veille. Je voulais juste m'attraper, mais je ne savais pas que là, en tout cas, ça m'a vraiment surpris. C'est comme ça que la poignée sauvée a été provoquée. Après ça, le joueur fait juste me fuir. En espérant peut-être qu'il va se sauver avec la victoire. Moi, je trouve que le monde est large. Peu importe le personnage qu'il joue. En plus, il joue d'Antikine. Mais ça, en m'entend normal, d'Antikine, il serait capable de pouvoir battre un rond-dedou. S'il fait attention de ne pas se faire pogner, comme un chaque encombo, comme je viens de faire au début du match. Oh! Et attention. Ok. Oh! Oh! Juste attend. Oh, là, je marche. Mais il meurt quand même. Ah, d'après moi, il a dû passer à travers quelque chose, puis il meurt. J'ai daché à temps, avant son match. T'sais, au moins, le match serait pas si plate que ça, crime, là, Seigneur. Forcez-vous un peu le monde, là. Arrêtez de jouer comme des lâches, puis tant vouloir jouer avec ces araignes-là, pour fuir. Pour que ça, pour que ça soit plus safe. T'sais, il y en a qui ont de la misère avec les joueurs ouverts. Moi, je trouve ça plate. C'est vrai. Même avec les joueurs qui ont, qui en stipent tout ça, 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 ça. C'est encore plus, plus embêtant. Là, voici une mort subite contre le joueur 2000-mine. Quand même beau rattrapage, elle a quand même fini, finalement, elle s'est quand même finalement rendue en mort subite. Puis, le joueur de Luigi, lui, ben. Ah, non, ok, je me souviens comment ça allait finir. Pour un mort subite, c'est vrai, je me combattais contre le joueur 2000-mine. Puis, 2000-mine a réussi à m'atteindre avec une attaque aérienne. Pendant que moi, je voulais essayer de faire... Pendant que moi, je voulais essayer de l'atteindre par l'attaque aérienne. Oh, il est chanceux. Un changement de terrain. Il y a qu'à avantagez de Mewtwo. Je pense qu'il y avait aussi des gens qui rattrapent le robot, aussi. Malgré ça. Non, ce n'était pas la meilleure idée. Mais non, voilà, à tout le monde. Mar Doucelle, je voulais te rendre sur le bate. Ah, elle s'est bien rattrapée. Oh mon dieu, pas chanceux, il ne manquait pas grand chose pour que Luigi survie. Comment que tout ça va finir en morsibite, ça là? Ouais, ok, j'ai quand même une grosse avance, j'étais à 20%, comment que moi ça pourrait bien déraper. Tout peut arriver en 35 secondes. Je vais vous dire, il fallait se protéger de ses arrières, de l'ange. Je vais vous dire, il fallait se protéger de ses arrières. En espérant qu'il va peut-être réussir à gagner en morsibite, mais ça ne l'arrivera pas. Le joueur 2000 va le saisir et l'éjecter vers l'arrière. Le sentiment PL. Oui, il y a un beau petit coup dans l'autre à la bonne place. En tout cas, c'était un bel set quand même, le forward eye. Enfin, je pense que c'était un forward eye. La deuxième fois que j'ai confronté un joueur de Min Min, cette personne-là a réussi à m'atteindre lors de ma dixième victoire de suite, mais ça n'est pas arrivé. Dixième match de suite, peut-être oui, mais non, ça n'est pas arrivé. Avec Rondeux-Dos, ça fait un total de six matchs sur sept à la date que j'ai gagné. Donc, je suis rendu à deux de suite. Je retourne à deux de suite vu que j'ai perdu mon dixième match d'affilé pour avoir envie d'aller en morsibite. Bon, maintenant voici mon huitième ici. Le joueur de Robin va faire toute une remontée pour se donner la meilleure chance possible de se rendre en morsibite. Mais j'ai réussi à prendre le dessus. Ça n'a pas passé loin, ça. Puis on pense que peut-être que le joueur de Fox va réussir à se rendre. La réponse est non, malheureusement. C'est fait si je marchais dans le dos par le joueur de Robin, tout juste dans les cinq dernières secondes. On se verra. On se verra. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501